L. Cet article traite Type de moteur à courant continu D. Dans cette partie, vous étudierez Les schémas de branchement Les caractéristiques mécaniques de la vitesse de rotation en fonction du couple moteur de différents types de moteur à courant continu 1. Moteur à excitation indépendante Comme dans le cas des génératrices à excitation indépendante, le bobinage inducteur des moteurs à excitation indépendante est raccordé à une alimentation à courant continu séparé Par conséquent, le courant qui alimente l'inducteur est indépendant de celui qui alimente l'induit Caractéristiques mécaniques La caractéristique mécanique est la relation entre la vitesse de rotation et le couple moteur Le schéma de branchement d'un moteur à excitation indépendante et la caractéristique mécanique sont représentés à la figure 2 6. Figure 2 6. Caractéristiques mécaniques d'un moteur à excitation indépendante La caractéristique mécanique est relevée à tension d'alimentation et à flux constant Lorsque le courant d'induit augmente, le couple qui lui est proportionnel augmente, ainsi que la chute de tension au borne de l'induit Cette dernière fait chuter la force contre-électromotrice Par conséquent, la vitesse diminue puisqu'elle est proportionnelle à la Ce type d'excitation est fréquemment utilisé lorsqu'on désire faire varier la vitesse entre de larges limites avec un couple moteur constant Dans ce cas, le flux étant maintenu constant, on fait varier la tension d'alimentation de l'induit à l'aide d'une génératrice à tension réglable La vitesse étant inversement proportionnelle au flux Si le flux s'annule, ce qui peut se produire par exemple, par rupture du circuit d'excitation La vitesse prendra des valeurs très élevées et le moteur aura tendance à s'emballer On doit donc prévoir un dispositif de protection du circuit inducteur 2